Soussous c'est Les Sims Hello 98 ! Pour fêter la venue du printemps, EA nous offre gratuitement un nouveau DLC. Il s'agit du kit d'objets en plein air. L'offre est disponible jusqu'au dimanche 14 avril 2024, alors si elle vous intéresse ne traînez pas trop ! Vous pouvez également profiter en ce moment des promotions Les Sims du printemps qui offrent jusqu'à moins 60% pour les packs d'extension, moins 40% pour les packs de jeux et moins 40% pour les kits d'objets. L'offre des promotions du printemps se termine elle par contre plus tôt, elle se termine exactement le jeudi 28 mars 2024. Comme d'habitude je vous mets tout ça en description. Aujourd'hui je vous propose donc de découvrir ensemble le kit d'objets en plein air que je viens tout juste de télécharger. Quand je lance le jeu, on nous souhaite donc la bienvenue dans les Sims 4 kits d'objets en plein air. Glisser et éclabousser Vos Sims peuvent se rafraîchir et se détendre sur deux glissades d'eau inédite. Effectuez et peaufinez plusieurs figures pour votre public comme la glissade « surf dans les mâchoires d'un requin » ça a l'air marrant ! Ajoutez du savon pour une expérience encore plus folle ! Personnalisez le jardin. Embellissez l'espace extérieur de votre sim avec des plantes en peau dynamiques, des éclairages décoratifs joyeux et des meubles de terrasses multicolores. Ajoutez un carillon apaisant ou une mangeoire à oiseaux qui attirera des amis à plumes. Et enfin, détendez-vous dans de nouvelles tenues ! Choisissez pour vos Sims des tenets confortables et des coiffures décontractées, idéal pour se détendre dans le jardin ou siroter un verre de thé glacé. On va voir ça tout de suite, en tout cas moi je peux déjà dire que j'adore la chaussure qu'ils ont représentée là sur le petit encart. J'espère qu'on va l'avoir en jeu parce que je la trouve très jolie ! Et on commence donc par les C.U.S. Alors pour les femmes nous avons donc 5 nouvelles coiffures. Nous avons celle-ci qui est très mignonne, j'aime beaucoup. Il y a des dégradés de couleurs. Oh celui-là il est très beau ! Et on a la même en couleur uniforme. D'accord. Mais j'aime beaucoup. Dodo ça rend comme ça. Ouais c'est mignon ! On a également cette coupe-ci. Sympa. Si j'aime bien, là on a une petite texture sur le cuir chevelu. Ouais j'aime bien. Celle-ci, oh ! Elle fait très Justin Bieber je trouve quand il a commencé à chanter. Je suis pas forcément fan. Après pour un ado ça peut être rigolo. Et celle-ci, alors c'est quoi la différence ? Ah ! Là on avait deux couleurs. D'accord. On voyait bien les racines alors que là, moins. On n'a pas de reflet c'est peut-être ça. Ouais la différence est subtile mais honnêtement je vois pas trop pourquoi ils ont inclus la deuxième puisque la première est tellement mieux. On n'a pas de nouveau chapeau. On n'a pas de nouveaux accessoires. Et on n'a pas de nouveau maquillage. Alors en tenue, corps entier. On a donc une petite salopette. Oh c'est mignon. Ouais c'est une petite salopette toute mignonne, très été. Donc combi-short. Moi j'aime bien. Ah ouais elle a les couleurs et tout. J'aime trop. Ah je suis contente. Moi j'en ai plein l'été des combi-shorts. J'adore ça. Je trouve ça trop pratique. Enfin bref. Donc je suis contente. On a quatre nouveaux hauts. Alors celui-ci. Oh c'est un body. Ah c'est rigolo ça. Oh le dos. Il est trop beau. Je suis hyper étonnée. Honnêtement en le voyant juste comme ça je me suis dit pas on dirait un peu ce qu'on a en débardeur du jeu de base. Mais en fait wow il est canon. J'adore. Ensuite on a une petite chemise ouverte. Ouais sympa mais sans plus. On a ce haut là. J'aime beaucoup. Ça fait très bohème. Je vérifie le dos du coup. Et enfin celui-là qui est très mignon. Il est noué sur le côté. Ouais. Ah j'aime bien. ça. Je suis étonnée. Honnêtement je pensais pas que j'aimerais le créer un sim. Mais euh ouais. Oh j'aime beaucoup. En bas nous avons quatre possibilités. On a un short. Oh il est mignon. Ouais. Après c'est des couleurs un peu spéciales. J'aime bien qu'il ait la ceinture. Sympa comme tout. Celui-là il est beau en kaki. On a ça. Ok. Là je suis moins fan. Ça change un peu la morphologie du sims non ? Ouais carrément. Les hanches c'est pas les mêmes. Et enfin on a un jean qui a l'air très mignon. Ouais il est bien. J'aime beaucoup la texture. Ah trop bien. Ah le jean est canon. Bah je suis contente. Nous n'avons pas de nouveaux accessoires. Et nous avons une nouvelle paire de chaussures. Oui c'est celle qui nous avait montré. Ah. Ah. Hum. Bah elles sont jolies hein. Mais euh je les trouve plus jolies sur euh le petit encart quand on arrive en jeu plutôt qu'en vrai. Après euh c'est les sims hein. C'est leur euh leur look un peu mais euh je vais ouais je vais forcément les utiliser. Ah je sais pas. Plus je les vois plus je les adore en fait. Je trouve qu'on manque un peu de de compenser dans les sims. Et euh celles-ci elles sont vraiment sympa. Avec celles de vie à la campagne. Sauf que là elles sont ouvertes. Ouais j'aime bien. Ok je suis contente. Pour les hommes maintenant. Alors on a trois nouvelles coupes. Ok. On a ces deux cites. Donc on avait vu chez les femmes. Ouais c'est les mêmes. Et euh la fameuse coupe euh Justin Bieber. Elle me fait trop rire. Franchement en vrai pour un ado je pense que je vais l'utiliser. Je la trouve très drôle. On a pas de nouvelle barbe moustache. On a pas de chapeau. On a pas d'accessoires. Et on a pas de maquillage. On a pas de tenue complète pour les hommes. Ça c'est un peu dommage je trouve. On a trois nouveaux hauts par contre. Oh c'est mignon. Ok j'aime bien ça. C'est simple. Mais ça rend bien. J'aime bien le petit côté ouvert là. Sympa. Celui-ci. Oh il est drôle. J'aime beaucoup les textures là. Il vient dans des coloris différents. Ok bah je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. C'est un petit haut tout simple. Et celui-ci. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le dos ? Je suis moins fan celui-ci. Pour les hommes c'est un peu moins folichon que pour les femmes je trouve. Bon. Et enfin pour les bas voilà on a un pantacourt. Pour les hommes il rend bien. On a pas de nouveaux accessoires. Et on a pas de nouvelles chaussures. Si on regarde chez les enfants maintenant. Alors chez les garçons on a deux nouvelles coupes. On a celle-ci. Et j'ai jamais fait attention mais les enfants ils peuvent pas avoir les cheveux colorés, roses et tout. Du coup heureusement qu'on a cette coupe là avec les mèches. C'est pas mal. Est-ce qu'on aurait pu l'avoir quand même pour les adultes ? Moi j'étais couille. Franchement ça aurait été sympa. Est-ce que les filles elles ont quelque chose de plus ? Oui. Et les filles elles ont cette coupe-ci. Qui ressemble à une coupe qu'on a pour les simsets adultes mais pas pour les enfants. Donc c'est cool. On a pas de nouveaux chapeaux chez les garçons. Ni chez les filles. On a pas de nouveaux accessoires chez les garçons. Ni chez les filles. Et on a pas de maquillage chez les garçons. Ni chez les filles. En tenue entière on en a pas chez les garçons. Ni chez les filles. Par contre on a des nouveaux t-shirts. Alors on a celui-ci. Qui est très mignon. Moi j'aime bien ces petits trucs là. Celui-là ça fait très équipe de sport. C'est sympa. Si vous avez votre sims s'imaginer qu'il fait du foot ou quelque chose. Moi je trouve ça sympa d'avoir ces petits maillots de club. Celui-là. Oula. Oui c'est particulier. Oh ça c'est mignon. En pyjama. Je dis pourquoi pas honnêtement. C'est pas extraordinaire non plus. Mais pourquoi pas en pyjama. Et celui-ci. C'est un double débardeur. C'est ça. Ouais un peu. On dirait qu'il y en a un en dessous. Ouais c'est simple. Ok. Est-ce que les filles elles ont une tenue de plus ? Non. Elles ont la même chose. Et enfin en bas. Ah bah pour les garçons on a rien. Pour les filles non plus. En accessoires on a rien pour les garçons. Rien pour les filles. Et en chaussures on a rien pour les garçons. Rien pour les filles. Ok. Ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose pour les bambins mais je vais quand même regarder. On a pas de nouvelles coupes. Pas de chapeaux. Pas d'accessoires. Pas de tenue entière. Pas de haut. Pas de barre. Pas d'accessoires. Pas de chaussures. Du coup c'est un petit peu comme d'habitude pour le CES. On a pas mal de trucs pour les Bon ça m'étonne pas et je pense également que pour les nourrissons on aura rien du tout puisqu'ils n'étaient pas sortis à ce moment là. Pour les nourrissons on a pas de nouvelle coiffure. Pas de chapeaux. Pas d'accessoires. Pas d'accessoires. Et pas de chaussures. Du coup c'est un petit peu comme d'habitude pour le CES. On a pas mal de trucs pour les femmes. Moins pour les hommes. Et pas grand chose pour les enfants. Et rien du tout pour les bambins et nourrissons. Mais cela dit j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait pour les femmes. Le reste je suis pas trop fan. J'avoue. J'avoue. Alors en mode construction on a des nouvelles chaises de jardin. Elles sont mignonnes. C'est très coloré mais j'aime bien. On a celle-ci. D'accord c'est les mêmes coussins. C'est l'assise qui change un peu. On a la causeuse qui va avec. Une table de salle à manger. Oh elle rigolote. D'accord il y a un petit chemin de table. Pourquoi pas. Un porte-tapis. C'est quoi un porte-tapis ? Ouais je suis pas fan fan. C'est rigolo cela dit. On a une table avec défaut de fabrication 4K. Oh bah où c'est qu'elle a un défaut de fabrication ? Ça ressemble beaucoup à la table du jeu de base. On va la comparer tout à l'heure. Je vois pas où elle a un défaut de fabrication. Voilà elle ressemble beaucoup à celle-ci. C'est quoi la différence ? Ouais elles sont quand même différentes. Je vois pas trop où elle a un défaut de fabrication. Bon. Continuons. Du coup j'enlève celle du jeu de base. Hop. On a une table de base de Millie. D'accord. C'est vraiment un ensemble d'extérieur. On a une grande table avec parasol motif. Oh ça c'est cool. Parce que là je suppose qu'on peut mettre plusieurs chaises. Cool. C'est une grande table d'extérieur. Pour l'instant moi j'avais que celle avec 4 places. Là il y en a 6 avec parasol. Ça c'est génial. Ça c'est cool. Et celle-ci c'est pareil mais elle est plus douce, plus neutre. Bah ça me va très bien. Top. Je suis contente. Pour les parasols je suis contente. Plein de vivaces niveau supérieur. Oh c'est mignon comme tout. C'est une petite déco mignonne. Bon après j'avoue je suis pas forcément fan fan des petits pois. Bah j'aime bien le côté escabeau. C'est super joli les petites plantes mais j'aime pas les peaux. Zut. Alors glissade d'eau. Quoi ? Rien de plus. D'accord. Glissade d'eau rien de plus. Ça ça a l'air trop bien. J'aimerais trop en faire en vrai. Les motifs sont pas top top après. Et on a celui-là. Attention avec le requin et tout. Ok. pas mal de petits coloris. Et là qu'est-ce que je vois il y a un petit bateau Alain. C'est sympa. Les détails de celui-ci sont vraiment sympas. Là on n'a pas des choses neutres. Non. En même temps les jeux de piscine comme ça souvent c'est un peu... Bah c'est coloré quoi. On a un carillon. Ça se met dans une pièce. Donc le petit carillon. Ce mignon. Alors pourquoi il y en a autant par contre ? Ah il y en a qui se mettent contre le mur. Ça c'est sympa. Il va falloir qu'on m'explique la différence. Je vais regarder. J'ai donc lu les descriptions des carillons. Et la différence c'est la matière dans laquelle sont faits les carillons. On a en céramique. En aluminium pour celui-ci. Et en bambou pour celui-là. Et voilà. Ils peuvent être soit mural soit au plafond. Et ils coûtent tous le même prix. Soit 155 simflues. C'est ça. Voilà. On a un plateau de boissons. C'est mignon. Il y a une petite fleur. A voir comment ça s'utilise. Ça je sais pas du tout. Piché vide. Donc oui je suppose qu'on peut le remplir. On a une mangeoire à oiseaux. Ça peut être mignon mais pour moi ça fait très jardin communautaire. Je vois pas trop avoir un sims à voir ça dans son jardin. On verra bien. On a une boule de gomme en pot. Oh les pots sont colorés. Il y a moyen de faire quelque chose avec. Je trouve ça rigolo là les boules. C'est pas du buis. Je sais pas ce que c'est mais... Un pot à pois. Ah oui en effet il y a des pois. Ah mais il y a pas que des pois. Tant mieux. Parce que je veux vous dire moi les pois je vais pas les utiliser malheureusement. Ouais non j'aime pas dire une coquinelle. Mais sinon la composition est sympa. Donc à voir. Ensuite trio de bouquets. Ça c'est toujours bien. Je suis pas forcément fan des couleurs. C'est pas hyper détaillé non plus. Composition florale sticker mural. Oh c'est un sticker. Allons-y. Poser contre un mur ça rend ça. Ok c'est rigolo. Dans une chambre pourquoi pas faire des petits motifs. Honnêtement ça peut être utile. Ça c'est un autre sticker. Grenouille. Hello la grenouille. C'est mignon mais je pense pas l'utiliser souvent. Oeuvres d'art sulfurisées. Ah ça par contre elles ont l'air trop mignonnes. Oh ouais c'est adorable. Oui ça c'est trop mignon. Ça fait très pastel kit. J'adore. C'est trop beau. Ça je suis trop contente. Je veux m'envoler. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Ouvrez grand-voselle et voler aussi seulement c'était possible. En attendant cette décoration à placer dans votre polluce devra se contenter d'embellir le gérardin. D'accord c'est une petite déco. Papillon. Pas forcément très fan. Un nichoir. J'adore. Oui il est mignon. Mais je crois que c'est que décoratif. Ouais. Donc autant celui-là on peut appeler les oiseaux. Il est fonctionnel normalement. Autant celui-là il est décoratif. C'est un peu dommage parce qu'il est vraiment beau celui-ci. Joli fruit. Ça c'est de la déco. Ça c'est sympa. Dans une cuisine ça fait toujours du bien d'avoir des petits fruits. Porte condiment du Sims exigeant. Alors c'est quoi un Sim exigeant ? Il veut ketchup mayo. D'accord. Bon ça fait pique-nique. C'est mignon. C'est de la déco. Ah on a le tapis. Ça c'est sympa. On a le tapis associé aux stickers. Cool. Et la grenouille aussi du coup. D'accord. Et il n'y a que des grenouilles ou pas ? Parce que je ne suis pas allée au bout. Il y en a trop. Oui. Elles peuvent être rayées. Ça c'est sympa. Les tapis j'aime beaucoup. On a encore un autre. Il est immense celui-là. Il est à poids. Ah celui-là il est neutre. Il est tout blanc. Tout simple. D'accord. Wow. Ouais il est bien. On est bleu. On est en extérieur. On ne voit pas très bien. Test s'il change la luminosité. Petit tapis sympa. Moi j'aime bien. Voilà. On a une bougie à la citronnelle. Ça c'est sympa. J'aime bien les bougies. Bougie festin dans le jardin. Oh oui c'est mignon. Sur le plateau avec les petites fleurs. Ensuite une petite lanterne. Fonctionne hors réseau. Ça c'est cool. Oh elle est mignonne. Ça j'adore. Ça fait quoi la nuit ? Ça éclaire pas trop. Ouais c'est sympa. J'aime bien. Éclairage constellation. Donc ça ça se met au mur aussi. Ouais pour les chambres d'enfants. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pouvoir des fleurs. C'est un éclairage ça. Alors voyons voir. Oui. C'est un peu kitsch. Je suis pas fan fan. Et enfin le transistor plumbob. Donc c'est une radio pour faire de la musique mais je sais pas où ça se place. Ah voilà. Ça se place au mur. Bon bah c'est sympa. Encore une petite enceinte. Moi ça me va. Et on a fait le tour. Alors on me dit qu'il y a encore de nouveaux objets. Ok. On a un nouveau buisson. Boules de gomme sauvage. D'accord donc c'est la même boule de gomme là mais euh... Elle a des fleurs. Elle est mignonne. Ok. Pourquoi pas. Après les deux couleurs ça me parait un peu compliqué d'assortir euh... Je sais pas. A voir si j'utilise souvent ou pas. On a aussi une petite fontaine. C'est mignon c'est une petite grenouille. Ok. C'est adorable. Mais c'est très coloré. Je sais pas trop comment je vais m'en utiliser hein. J'avoue. Oh on a un portique. Une palissade. Alors allons-y. Oh c'est mignon. J'aime bien. Ça fait typique euh... des palissades de jardin. Ah j'aime beaucoup. Je suis contente de la palissade. Je m'attendais pas à ça. Cool. Ouais. Ah je suis contente. On a fait le tour de tous les objets du mode construction. On va pouvoir regarder les nouvelles pièces qui nous ont concocté avec. Alors on a un refuge fleuri. D'accord. Ils ont mis les chaises. C'est un peu kitsch hein. Pour moi honnêtement. Tous les... tous les poids et tout. Pas convaincu convaincu. On a fantastique jeu aquatique. Oulalalala. Ça ça a l'air trop bien. Honnêtement. J'ai trop envie de tester avec mes sims. Bon ouais. Là je suis pas fan. Ohlala. Le tapis et tout. Pardon mais c'est pas très beau ces petites pièces là. Et jardin de rêve enfin. Bah ça c'est mignon. Ça j'aime bien petit jardin comme ça. Avec les petits oiseaux. Ouais elle est mignonne. Donc comme quoi il y a moyen de faire un truc euh... tout mignon. Là j'avoue ça me plaît. Bon bah maintenant il nous reste plus qu'à tester en jeu. Donc avec notre petite simette. Ouais j'ai envie que tu fasses des glissades. Alors ajouter du savon. Non d'abord va glisser. Ah bah ils y vont tous. Ah ils se mettent en maillot de bain. Oh pardon j'ai loupé. T'es tombé cocotte. On a pris la compétence fitness. Ah ça c'est bien. Vas-y vas-y. C'est rigolo. Ils refont la queue. Et le petit il le fait pas ? Ah si. Attention. Wouhou. Par contre je suis étonnée qu'il soit en maillot de bain parce que dans les vidéos dans le trailer ou même dans les images promotionnelles ils étaient habillés normalement quand ils faisaient ça. Oh j'adore il a la classe. Pardon ça m'a coupé mais là cette position monsieur. Trop fort. Oh si bonhomme t'es tombé. Donc je disais même dans les images promotionnelles ils étaient habillés en temps chaud et pas juste en maillot de bain. Donc je suis un peu étonnée qu'ils se mettent en maillot de bain. Trop bien ça c'était la classe. La classe. Ajoute du savon. Ah non regardez les glisseurs. Ok bon bah ajoute du savon là s'il te plaît. Oh ça a dû faire mal ça. Oh mais là la lumière a tourné. C'est rigolo. D'accord. Oui ça fait un petit truc mais venir voir les carillons. Est-ce que tu peux faire quelque chose avec les carillons toi ? Contempler. Hauteur des sons. Ouh son aigu ou son grave. Vas-y. Bon elle a mis du savon la madame là. Ah oulala ça savonne. Allez vas-y va glisser. Arrête de parler. Glisse. Il veut voir les carillons. On entend quelque chose là. Alors. Il entend mais moi j'entends rien. Si j'augmente le son attention. Oui on entend un peu. C'est mignon. Ah. Oh. Ah ils ont des bruits vraiment différents. D'accord donc faut mettre quand même le son fort pour les entendre mais c'est cool. Ok donc la madame là ça mousse plus. Bon on va essayer là. Ajoute du savon s'il te plaît. D'accord ça y est on a le savon. Maintenant on glisse tous. Allez hop. Wouhou ! Fin de chemin c'est trop fun. Je le mets mon vraiment. Ils ont l'air ridicules avec leur mousse. C'est mignon. Allez 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 ! Oui ! Oui ça arrête vraiment au bord du bord. Bon. Alors. Je voulais qu'on teste également ça. Est-ce qu'on peut faire un jus de riz ? Ouais, préparez une boisson, alors de la lampier aux agrumes, de la citronade, du thé glacé, bah citronade, pendant ce temps là, toi tu vas t'occuper des oiseaux, ajouter des graines pour oiseaux, cool, toi aussi tu peux le faire en étant enfant, non, faut que ce soit un adulte qui le fasse, il fait sa petite citronade, ça y est, il sert un, oh d'accord, et il a servi les verres sur le plateau, trop cool, bah vas-y boisson hein, quoi, il ferme dans la graine, ah ça y est on a les oiseaux, vas-y observe les oiseaux mon grand, c'est mignon, et on peut rien faire avec, je peux pas leur parler, observez les oiseaux, oui, non c'est juste mignon, d'accord, bon bah du coup on a fait le tour, c'est vraiment un tout petit kit d'objets, on a 2-3 choses interactives, bah notamment là on peut faire de la citronade, les oiseaux, et les tapis de glissade qui sont assez fun, j'avoue, est-ce que de moi-même j'aurais acheté ce kit ? Probablement pas, malheureusement c'est pas forcément ce que je recherche le plus, maintenant c'est quand même sympa, j'aime beaucoup notamment le créincise des femmes, les chaussures sont sympas, mais bah ça manque pour les enfants, pour les hommes aussi, pour les bambins, il n'y a pas les nourrissons non plus, le mode construction est aussi très particulier, je sais pas si je vais l'utiliser souvent, mon avis général c'est que non, personnellement je l'aurais pas acheté, maintenant on me l'a offert donc je suis super contente, je pense que bah oui pour quelque chose de gratuit on va pas se arriver, et puis je vais quand même utiliser le tapis des glissades, ça c'est sûr, de temps en temps quand il y a une fête de famille au fond du jardin, hop on met le tapis et on glisse, ça a l'air vraiment trop fun, je veux le faire le même en vrai en fait, je crois que c'est ça, moi je veux pas le faire en vrai parce que bah j'en ai pas, j'en ai jamais vu, mais mes sims ils vont pouvoir s'amuser, je trouve ça cool. Donc voilà, vous dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce kit au jet, est-ce que vous l'aviez déjà, est-ce que comme il est gratuit vous l'avez téléchargé, est-ce qu'il vous donne envie, est-ce que vous le trouvez bien ou pas très bien, votre avis m'intéresse toujours, je trouve ça sympa d'échanger, on a tous des goûts différents, et bah des fois des petits points peuvent permettre d'apprécier un peu plus un gameplay ou un objet qu'on aurait pas forcément vu, mais ouais, moi je crois que mon objet préféré ça reste le tapis glissant ! Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et un pouce en l'air, et moi je vous dis à très très vite, tac tac ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz